Et tu joues un peu à la carmienne parfois ou pas ? Euh non. Pourquoi ? Oui, elle met tout par terre, elle casse. Et pourquoi elle casse ? Parce qu'elle est différente. Ouais, elle est différente. Et qu'est-ce qu'elle a de différent ? Parce qu'elle est maladie. Elle a une maladie. Je vais te dire à la maman. Salut Brut, c'est Marie. Je suis la maman d'Hermione qui a 5 ans et qui a le syndrome d'Angelmane et je vous invite aujourd'hui à venir vivre un petit peu notre quotidien. Tu me fais du pain ? Tiens, regarde. Le syndrome d'Angelmane, c'est une maladie rare qui touche une personne sur 15 000. Ça équivaut à peu près à 3 000 personnes en France. Les principaux symptômes sont l'absence de langage. Hermione ne parlera certainement jamais. L'épilepsie, des troubles moteurs, une déficience mentale et intellectuelle assez lourde. Il y a quand même des troubles de la concentration, de la tension avec une certaine forme d'hyperactivité pour notre petite fille aussi. On est dans la chambre d'Hermione. Et d'Armel. Et elle partage aussi l'espace pour jouer avec Armel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des Playmobiles. Non, ça, c'est une carte. Non ! Les enfants d'Angelmane adorent faire des bêtises. Donc, elle fait des bêtises. Elle est consciente qu'elle fait des bêtises, mais elle les fait quand même. Enfin, voilà, ça lui fait plaisir. Par exemple, si on laisse les portes ouvertes de la salle de bain, elle va allumer le robinet de la baignoire. Elle va vider le gel douche ou le dentifrice. Toutes les pièces où il y a des points d'eau, donc salle de bain, cuisine, toilette, on a mis des crochets. Le placard aussi, on a mis un fil. Enfin, voilà, c'est du petit bricolage qu'on fait nous-mêmes parce qu'elle est très curieuse. En tout cas, nous, on a pris le parti de se racheter des meubles avec des portes et donc avec un système d'aimants. Tout est fermé à clé, en fait. Et pareil, ici, ces portes-là, elles ne s'ouvrent pas. Comme on avait repéré un retard de développement, on va dire, on a tout de suite mis en place des séances d'orthophonie, des séances de kiné aussi pour l'apprentissage de la marche. Donc tout ça, elle n'avait pas deux ans. C'était juste avant ces deux ans. Et ensuite, le diagnostic, on l'a eu à trois ans, mais ça faisait déjà un an qu'on avait mis en place déjà des rendez-vous kiné, ortho et psychomote. On va retrouver les copains. Allez, à la classe. Allez, là, à la classe. Elle est là. Bonjour. Hermione, oui, elle a une vie, je dirais, ordinaire d'une petite fille de son âge. Alors, elle est en moyenne section, alors qu'elle a l'âge d'être en grande, mais bon, ça, c'est pas très, très grave. Elle a des... Alors, on ne peut pas dire des amis, mais en tout cas, elle est appréciée des autres enfants. Elle est même invitée à des anniversaires. Où est-ce que tu as mis la petite cuillère ? Comme elle est tellement souriante et qu'elle est très canine aussi, les enfants vont vers elle et même, c'est assez incroyable, ils se battent pour lui donner la main ou se ranger avec elle. On a fait tout un travail aussi en début d'année parce que c'est vrai que parfois, il y a des mouvements qui pouvaient un petit peu angoisser certains enfants. Il a fallu leur expliquer, mettre des mots sur pourquoi elle agit de cette façon. Et ça a été vite assimilé, vite compris. Et là, ça se passe vraiment bien. Elle a vraiment sa place. Oui, je sais, tu l'aimes bien. Et tu écoutes. Je sais. Donc là, Hermione, tu vas prendre la peinture. Je pense qu'il va falloir peut-être lui tenir la main. Tu crois qu'elle fasse vraiment des ronds ? Après, on essaie de faire des gestes comme ça. Peut-être tu lui montres avec la... Hop, 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 on fait le rond. Hermione, elle a quelqu'un rien que pour elle sur tous ses temps de présence à l'école. Elle est plutôt bien lotie. Donc, elle a deux AESH, une le matin et une l'après-midi. Pour reformuler, pour adapter aussi en lien avec la maîtresse parce que c'est quand même l'institutrice qui est garant de tout ce qui est pédagogique. En fait, à part les activités d'écriture, parce qu'elle ne peut pas écrire au lambda, mais tout ce qui est peinture, oui. Tout ce qui est peinture, tout ce qui est activité artistique, art plastique, elle fait tout. On va aller se laver les mains et boire de l'eau. Non, ah non, ça c'est interdit. On t'a dit, le savon, c'est interdit. Tu mets de l'eau. Tu bois de l'eau, pas du savon. Et là, c'est le moment des ateliers. On va aller s'asseoir ? Après, on axe aussi énormément notre travail sur la socialisation et le vivre ensemble. Et là, elle a fait des progrès énormes. Au début de l'année, elle ne restait pas assise. Et là, maintenant, elle aime ça. Là, par exemple, elle va enfiler des perles et elle est capable de rester un long moment sur une activité. Coucou, ma chérie. Oh, c'est vraiment joli. Bisous. De la force, hein ? Oui, oui. Une force extraordinaire, une force nerveuse. Oui. Du coup, parfois, elle est difficile à contenir, surtout quand elle n'est pas d'accord. On la couche vers, mettons, 19-20 heures. Elle va dormir 2-3 heures. Et puis, elle se réveille pendant 2-3-4 heures. Elle reste éveillée, mais elle a la pêche. Et puis, elle finit par se rendormir pendant 2-3 heures. Et puis, elle se réveille pendant 2-3-4 heures. Enfin, voilà, tout ça, toutes les nuits. Donc là, effectivement, c'est le lit d'Hermione. On a trouvé cette solution pour ces troubles du sommeil, pour ne pas qu'elle s'échappe la nuit. On a mis en plus une couverture lestée. Donc, ça l'apaise le soir au moment de l'endormissement. Elle aime bien, voilà, ça la contient. On ferme comme ça pour qu'elle reste calme, qu'elle ne se mette pas en danger et que nous, on puisse dormir, surtout. Ça a forcément un impact sur notre vie professionnelle puisqu'on arrive au travail le matin, on n'a pas dormi la nuit. Mais malheureusement, et peut-être heureusement, ce handicap, ça permet aussi de se recentrer sur différents objectifs. Et clairement, le nôtre, c'est le bien-être de notre fille. C'est comme ça qu'on construit notre vie pour que notre fille soit heureuse et puisse se développer.